Elle est ma tante. Qu'est-ce que tu as gardé dans la vie de cette femme ? J'ai gardé ce dossier. Quel dossier ? Elle voulait partir en Europe et puis j'ai gardé ce dossier. T'as gardé ça comment ? Elle voulait partir et puis je suis parti, j'ai pris. Et quand j'ai pris la nuit, j'ai pris le dossier. Et puis je suis parti dans le monde de la sorcerie et ça. Et puis j'ai parlé de Chine. Alors tu peux expliquer ce que l'entend-il dit là ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon, premièrement je suis allé en France. Et quand je suis allé, ils ont régalé sous-mètre. Ils ont dit que ce n'était pas moi qui était sous le passeport. Il s'agit de quoi ? De quel dossier ? De ce dossier pour aller en Europe parce que mon mari était là-bas. Pardon ? Mon mari était en Europe, donc c'est lui qui avait permis que je vienne là-bas. Donc quand je suis arrivé, quand j'ai fait le transit à Bruxelles. Donc quand je suis arrivé, j'ai pris le train pour aller en France. Et dans le train, ils m'ont arrêté pour dire que mon passeport n'était pas... Ce n'était pas moi qui était sous le passeport, c'était une autre personne. Alors que c'était moi qui était sous le passeport. Alors j'ai pas saisi. Mon mari était en Europe, mais il est déjà décédé. Donc quand je suis parti en France, je suis passé par... Alors tu as eu le visa pour rentrer en France ? Oui, j'ai eu le visa, mais c'était le visa de transit. Donc je suis passé par Bruxelles. De Bruxelles, ils m'ont laissé passer. J'ai pris le train. Quand je suis arrivé au Gare du Nord, la police est venue pour me dire que le passeport qu'ils ont contrôlé, ce n'était pas moi qui était sur le passeport, que c'était quelqu'un d'autre. Ce n'était pas moi qui était sur la photo, mais c'était quelqu'un d'autre. Ils m'ont dit, mais c'est moi, voici mon nom. Je ne sais pas si je suis à comprendre. Et ils m'ont dit d'aller dans une chambre d'hôtel. D'abord, ils vont vérifier pour voir s'il n'y a pas quelque chose dedans. Ils ont regardé juste ce qu'ils ont fait dans mes affaires, j'avais rien. Donc c'est lui-même qui avait fait le dossier. Ils l'ont convoqué. Et ils ont dit, mais pourquoi c'est pas... Il me dit, mais c'est la dame qui est sur... ...rapatrié. Et une semaine après... C'est passé comment ? Tu ne dis pas étant pris, vous êtes à Bruxelles ou à rentrer à France ? Non, je suis passé par Bujean. Et c'est d'Abujean qu'il y a eu le visa, chose qu'on m'appelle, le visa Cheggen. Et je suis passé par Bruxelles parce que le vol de France était déjà rempli. Donc j'ai fait un transit par Bruxelles. C'est de Bruxelles, j'ai pris le train pour aller à Paris. Et c'est de Paris, dans le nom que la gendarmerie est venue, il me dit que ce n'était pas moi qui était sur le passeport, que c'était quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'il ne m'aura pas crié. Deuxièmement... Ce n'était pas exactement ta photo qui était là-dessus ? Si, si, c'était ma photo. J'avais tout ça là-même avec moi. C'était ma photo. Le passeport est là ? Oui, le passeport là. Mais c'est où il y a... Et toi-même là ? Oui, il y a les passeports qui sont là. Mais où il y a la visa là ? Là, ce n'est pas avec moi. C'est à Bruxelles, mais c'est qui est là-là ? Là, il n'y a pas encore de visa. Là, je l'ai fait même. Je suis parti, j'ai... Non, moi j'avais voulu voir... J'avais voulu voir le passeport. Et c'est exactement le passeport dont on parle maintenant là. C'est où ça s'est resté à Bijan ? Oui, c'est resté à Bijan. Parce que... Il fallait venir ça. On allait comparer les choses pour voir. Parce que nous autres là, c'est important pour nous, pour que les gens comprennent. Parce que ce n'est même pas à cause de nous. Pour les ignores, qui pensent que la sorcierine n'existe pas là. Il reste comme un truc. Il faut que les gens comprennent. que le sorcier peut te faire... peut permettre qu'on te rapatrie. Parce que ça, c'est très important. De comprendre que la sorcellerie là, ce n'est pas sur moi qui mangeait les gens. Je reprends. Ce n'est pas sur moi qui mangeait les gens. Mais c'est l'aspect destruction de vie. Voilà. Donc, on voit encore un exemple. En fait, un témoignage d'une victime. C'est ça, la victime. Alors, si tu avais le passeport, ça serait encore très intéressant. On aurait vu tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas. Nous, on croit ça. Moi, j'ai déjà pris un passeport dans une tombe. Voilà. J'ai déjà pris un bras grand là-haut. Voilà. Le monsieur, son passeport, il avait ça. Et après ça, son oncle fait les aveux ou dit qu'il a caché le passeport de son fils dans une tombe. D'accord ? Moi, je suis curieux. Voilà. Et c'est où ? Effectivement, ce n'est pas un esprit. Dans une tombe, et on a essayé, on a essayé, on est obligé d'ouvrir la tombe, les cinq oeils, et sur le port, voilà. On prend, on récupère, on récupère le passeport. Mais neuf, un passeport très neuf. D'accord ? On le récupère très, très neuf. D'accord ? On le récupère neuf. Et il fait appel, justement, à son neveu, n'est-ce pas, qui revient, qui vient d'Abidjan. Voilà. Qui vient d'Abidjan. Et il vient avec un autre passeport. Mais le passeport, donc, le neveu, là, vient. Ils ont mis le refus de visa. Vous comprenez ? Donc, on présente les deux passeports. Et en même temps, il y a un souci. Donc, je connais déjà ce genre de truc. Voilà. Je connais ce genre de truc. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Pour les ignars, c'est un peu ça. Alors, donc, du coup, la chose est gâtée. Trois fois comme ça, papa. Premièrement, c'est... Hein ? Trois fois comme ça, j'ai... On m'a rapatrié trois fois. Premièrement, c'est nous, Françaises, qui m'a vu dans l'avion. Elle a dit, elle m'a aidé. Elle m'a donné tous ces documents. Qu'est-ce que vous allez à France ? J'ai fait deux jours. Deux jours, on partait à son mariage. Ils sont venus me prendre en compte à son mariage. Ils m'ont rapatrié. Deuxièmement, comme je l'ai dit, j'ai fait vingt jours. Vingt jours, on partait à faire une prise en charge. Et là-bas aussi, on m'a rapatrié. Trois fois. Elle est quand même la France, là-même, de refus, quoi. Je ne sais pas. J'ai demandé toujours pourquoi ça se passe comme je ne sais pas. Mais ça fait que Dieu aujourd'hui a permis que ce jour, que Dieu puisse permettre de me faire éclairer qu'il y a quelqu'un qui était dedans. Parce que le musulman qui m'a aidé, il me disait que vraiment, je ne comprends pas ton problème. Parce que j'ai fait tous mes efforts, m'a été rapatis, tout. Donc, il faut laisser se défendre. Pendant que j'ai laissé, j'ai dit au monsieur, maintenant, on va rester ici, puisqu'il était invalide. Donc, va enfant, tu vas remplir, tu vas faire venir ton argent. On va rester. C'est là qu'il est parti, les morts là-bas. Tout ce que j'avais comme pension, tout est bloqué. L'enfance m'a appelé pour me dire, on voyait tous les rues de la banque, les gens envoyés qui vont me faire virer mon argent, ma pension et l'association va me décaisser de l'argent. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, j'ai 1,5 centimes. Il ne reconnaît pas mes papiers. Alors, tu sais que c'est Jésus qui est la solution à tout problème. Alors, je sais que ce qu'est la fille, la petite vient de dire, j'espère que tu vas lui pardonner. Non, je ne peux rien lui faire. Au contraire, je suis content parce qu'au moins, c'est pas comme... Je pensais que c'était moi qui... J'étais poisseuse, qu'il ne fallait pas que j'insiste. Maintenant, je ne peux rien lui faire. Au contraire, je lui pardonne. Je demande pardon à Dieu de me dire parce que je souffle. Et tu pardonnes quand même ? Non, je n'arrive pas. Je... Je... Non. Je lui dis merci à Dieu parce que au moins, c'est sorti, c'est que je suis délivré. Je n'arrive, au contraire. Je n'arrive. Je n'arrive.